Salut toi, tu vas bien ? Bon, j'ai beau ne plus pouvoir rouler actuellement, j'essaye de te concocter quand même une petite déliopse là. Alors c'est un peu particulier, et puis il y a un petit goût amer pour moi. C'est que probablement c'est ma dernière sortie vélo de l'année 2018. Ça fait un peu tôt quand même le 20 octobre pour moi, et donc j'ai un peu d'émotion quand je t'en parle. Bon, malgré tout, il n'y a plus grave dans la vie. Il n'est rien arrivé de vraiment grave, à part des eaux brisées, des contusions, des hématomes, tout le côté gauche qui a bien souffert, c'est évident. Et puis là, quand je te parle, ça fait 14 jours que c'est arrivé. Bon, voilà, c'est handicapant parce que j'ai le coup de corps et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul actuellement. J'ai eu cette expérience. Ça m'est arrivé deux fois pour l'épaule droite, donc je commence à maîtriser un petit peu la recherche d'autonomie quand ça m'arrive ce genre de choses. Mais encore une fois, voilà, c'est rien de grave, je ne suis pas à plaindre. Je tenais à vous remercier tous, 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 cette déferlante, ce cyclone de messages adorables, d'encouragement et gentil comme tout. Ça fait très plaisir et ça te colle le sourire, vraiment. Donc là, on est dans le côté magique d'Internet. Voilà quoi, on ne s'est pas rencontré en vrai, on ne se connaît pas. Je ne connais pas ton visage, tu ne connais pas le mien. Et puis tu viens me souhaiter tout le bon que tu peux. C'est adorable, vraiment. Voilà, fin du chapitre. J'insiste sur le fait qu'il n'y a rien de bien grave et il n'y a rien d'irréparable. Ça va aller mieux, il faudra du temps. Mais bon, voilà, là, je suis en train de te parler en regardant ce dernier samedi que j'ai roulé. C'était une journée superbe, il faisait doux. Il a fallu que je fasse un passage au travail pour quelques heures. Mais je suis parti sur le tard, là, et puis j'avais le temps, je n'étais pas pressé. Les enfants étaient en vacances chez les grands-parents. Il y avait de la douceur et la douceur de vivre, on va dire. C'est toujours agréable de rouler le samedi midi comme ça, c'est beaucoup plus calme. Je redécouvre mes itinéraires sous un œil dégagé. Oui, tout est plus fluide, tout est plus facile, tout est plus agréable. Donc, ça me semble très opportun de te le montrer. C'est une journée en trois étapes. Je suis parti de la maison pour aller chez mon vélociste, mon fidèle vélociste, qui s'appelle L'Échappe et Belle, qui est à Agnières-sur-Seine. C'est un magasin que j'ai découvert il y a quelques années quand ils ont démarré. C'est pour moi, franchement, la boutique pour laquelle j'ai eu le plus immense coup de cœur que j'ai jamais eu pour un vélociste. Parce que ça représentait exactement ce que j'adore dans le vélo, c'est-à-dire le vélo plaisir. Ce n'est pas une boutique où tu vas trouver des petits vélos d'entrée de gamme à vraiment pas cher et tout ça. C'est une boutique de passion, de passionnés. L'entrée de gamme, à l'échappe et belle, ça commence quand même à des prix assez conséquents parce que c'est du beau matos, tout simplement. Et quand tu deviens, ça correspond à l'époque de ma vie où j'ai commencé à me mordre vraiment. J'ai roulé pendant 20 ans sur des bicloups premier prix Decathlon. Donc j'étais très content, c'était super. Et puis systématiquement, les premiers prix. Le fait que quand je me le faisais voler, ça m'est arrivé trois fois de me faire voler mon vélo, je me précipitais, portais plainte au commissariat d'une part. Et puis d'autre part, je retournais chez Decathlon reprendre un premier prix. Et puis à une époque de ma vie, j'ai eu envie de me faire plaisir parce que je constatais autour de moi beaucoup de gens de mon âge aussi qui se faisaient plaisir. Voilà, le vélo plaisir, l'objet plaisir. Et puis c'est vrai que quand tu passes d'un premier prix Decathlon à un croix de fer par exemple, il y a comme une transition totale. Bref, j'aime tellement cette boutique parce que ça me correspond sur du vélo plaisir, sur du vélo pour faire de la longue distance ou sur du vélo taf. Réellement, j'ai acheté mon reachback, donc mon committeur, mon vélo à tout faire, qui n'est pas en acier, il est en alu, mais il est pratique pour tout faire. Je l'ai équipé à fond pour la pluie. C'est vraiment mon vélo, ouvrez les guillemets, pas d'excuses, fermez les guillemets. Voilà, il est tout équipé comme il faut, avec des lumières fixes, avec tout ce qu'il faut. S'il pleut, s'il neige, s'il fait nuit, je n'ai pas d'excuses pour ne pas le prendre. Voilà, il est parfait pour me déplacer, pour m'emmener au travail. Évidemment, il est moins véloce que mon croix de fer. Évidemment, il est outrageusement moins véloce que mon vélo en carbone. J'ai un Specialized Roubaix pour tailler la route, pour faire la longue distance. Le reachback, il va le faire un petit peu moins bien, mais il le fera toujours. Il y a moins de limites. C'est une boutique que j'adore, à tel point que mon épouse, quand elle a choisi de se reconvertir dans sa carrière, à la quarantaine. On appelle ça la petite crise de la quarantaine. Un jour, on était tous les deux dans le salon, sur le canapé, à écouter de la musique. Et puis, elle me dit, tu sais, je vais arrêter mon travail. Et puis, je vais faire une formation pour devenir mécanicienne cycle. J'ai tenté de rester digne. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine et j'ai fait, yes ! Parce qu'elle est mordue aussi. Et puis, voilà, elle a passé ce cap de s'investir et de plonger dans cet univers. Ça fait quelques années. Et puis, elle a rejoint l'équipe de l'échappée belle. Parce que comme moi, dès qu'elle a mis les pieds dans cette boutique, elle a été mordue instantanément par cette ambiance, par cette passion qui transpire, qui dégouline de tous les murs de cette boutique. Bref, je me rends à l'échappée belle. Voir mes copains. Voilà, on est plus que... C'est plus un rapport client-vélociste maintenant avec cette boutique, évidemment. C'est le réseau d'amis maintenant. C'est quasiment la famille, avec des gens qui passent plus de temps avec mon épouse que moi-même. Bref, un petit saut à l'échappée belle. On a beaucoup discuté avec Patrick, qui est le patron de la boutique. Et on est tombé d'accord sur un petit accord entre nous, comme un partenariat, comme une collaboration. On a décidé que je vais tester les produits de la boutique et que je partagerai ces tests ici même. Il ne s'agit pas d'argent, il n'y a pas d'argent en jeu dans la balance. J'ai trouvé ça opportun parce qu'ils ont du beau matériel et des choses sérieuses. J'ai bien vu dans les commentaires, quand tu voyais mon support de téléphone là ici, ou ma lampe, où tu me demandais toujours c'est quoi le modèle, ça vient d'où ? Ça vient de l'échappée belle, voilà. C'est des choses que j'achète ou que mon épouse m'a offert à mon anniversaire, ou que j'ai empruntées à mon épouse. En l'occurrence, la lampe de 100 lumens, elle n'est pas à moi, elle est à elle. Et puis j'avais envie de la tester. Il y a beaucoup de choses à faire, à tester, moi ça m'éclate. Voilà, donc on est parti sur une espèce de partenariat comme ça, où il ne s'agit pas que je gagne de l'argent, où il ne s'agit pas que j'ai des produits gratuits. Non, non, ce n'est pas du tout ça la teneur de notre accord, entre guillemets. Il s'agit juste que j'ai des choses à te présenter, à tester moi-même, parce que ça m'intéresse de le tester. Parce que ça m'éclate d'avoir à tester, je ne sais pas, des lampes, des supports, ou pourquoi pas un téléphone, une paire de roues, une sacoche. Et puis ça me donne un petit peu de matière pour alimenter cette chaîne ici. Et ce n'est pas plus mal, tu as eu l'occasion de m'entendre dire dans mes déliopses, parfois que j'ai un peu de mal à me renouveler et à te proposer des choses nouvelles. Là, j'y vois directement quelque chose de frais. Et de la matière, du grain à moudre, comme on dit, pour faire vivre un petit peu tout ça. Donc voilà, Bilou qui est l'échappée belle, bras dessus, bras dessous, pour un petit moment, longtemps j'espère. Parce que voilà, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour cette enseigne et pour les gens qui l'animent réellement. C'est sans la passion. C'est une boutique qui est très estampillée, comment dire, populaire chez les rouleurs, chez les gros rouleurs. Si tu veux te trouver un vélo pour faire de la longue distance ou de l'ultra longue distance, c'est tout de suite l'adresse à laquelle tu vas penser. Il ne faut pas se mentir, elle a quand même une magnifique réputation, cette boutique, sur la longue distance et tout ça. Évidemment, c'est aussi une boutique qui vend énormément de vélotaf, qui a toute sa clientèle de gens qui se déplacent à vélo. Et ils en vendent beaucoup des vélos pour se déplacer. Et les équipements qui vont avec, les protections de pluie, les vêtements, les gants, les casques, toute la galaxie du vélo urbain aussi. Même si ce n'est pas forcément ce à quoi tu vas penser en premier pour cette enseigne, c'est quand même malgré tout aussi une grosse partie de leur ADN. Alors voilà, le terme est lancé, officiel. Je suis ambassadeur vélo urbain du Chapébel. La boutique, il y a déjà deux ambassadeurs, une ambassadrice et un ambassadeur pour le vélo sportif, longue distance, parce que personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert la boutique. Voilà, c'est mes premières grosses balades en meute organisées par les Chapébel. On allait tailler la route dans le Vexin, en Haute-Vallée-de-Chevreuse, un peu partout où tu découvres des routes. Je t'en ai parlé quand j'ai fait une Daily Ops où je causais des balades justement, du fait de ne pas croire que tu ne peux pas faire plus que ton vélo taf. Dès lors que tu pédales quotidiennement, évidemment que tu peux aller tailler la route le week-end. Bon, cette boutique, comme d'autres, organise des sorties gratuites où tu te donnes rendez-vous à 8h30 à la boutique. Il y a un excellent café fraîchement moulu qui coule, des petits gâteaux, des petits fruits, des choses à croquer. Et puis c'est parti pour aller découvrir des routes où tu n'as pas de questions à te poser. Tu suis le mappeur, en général le mappeur c'est Romain. Et puis tu te laisses porter, tu fais connaissance avec d'autres cyclistes, des hommes, des femmes. Et puis c'est la bonne ambiance. Tant des balades sur route que des balades gravel aussi, parce que c'est une des spécialités de la maison. Les gravel bikes, ça t'amène partout, sur des petits chemins, dans des petits sentiers. Par exemple, j'ai découvert le concept de gravel urbain. Romain réussit quand même à nous emmener sur des chemins en pleine banlieue où tu vas échapper à ce type de route que tu vois là présentement. Et il va chercher des petits sentiers urbains auxquels tu n'aurais jamais pensé, que tu n'aurais même pas deviné. Et tu te retrouves à grimper entre les maisons sur un petit sentier clôturé qui fait guère plus que la largeur de ton vélo. C'est assez sympa, c'est assez magique. Donc en tant qu'ambassadeur urbain, avec tout le côté pompeux que ça veut dire, mais bon, ça m'amuse. Évidemment, je ne suis pas en train d'avoir la pluie qui enfle. Je m'étais posé la question, en fait, depuis que j'ai un petit peu de visibilité sur la toile, sur YouTube et puis sur Twitter ou sur Instagram. J'ai été contacté à maintes reprises, mais vraiment beaucoup, je n'ai pas assez de doigts sur mes mains pour les compter, par des entreprises ou par des choses sympas d'ailleurs, bien souvent, qui ont trait au vélo et qui me demandaient justement ce type de démarche, de présenter une marque ou de présenter des produits ou de présenter un magasin ou des initiatives en lien avec le vélo. J'ai toujours poliment refusé parce que c'est le genre de démarche que je ne me voyais pas faire. Même pas un petit regard. On m'a proposé des sous, on m'a proposé des choses qui rapportent de l'argent. C'est toujours un petit peu cette petite schizophrénie que j'ai, moi. à ne pas vouloir me considérer comme un YouTuber et à ne pas vouloir m'engouffrer dans cette brèche parce que je pense qu'il faut que ça reste un plaisir aussi. Et pour moi, voilà, il n'est pas forcément un devoir. J'ai un métier, je gagne des sous avec mon métier. C'est la base de mon vélo taf d'ailleurs. Donc, je n'ai pas envie de devenir un influenceur ou quoi que ce soit. Mais à force de recevoir des demandes comme ça, ça m'a fait réfléchir et ça m'a trotté dans la tête. Et je me suis dit, bah tiens, écoute, s'il fallait que je fasse ça, ce type de choses, je le ferais avec personne d'autre qu'avec l'échappée belle. Parce que c'est des gens que je connais humainement. C'est une enseigne que je connais profondément. Et encore une fois, c'est tout ce que j'aime dans le vélo. Donc, ça me correspond parfaitement. Et puis, dès lors qu'on balise bien ça et qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir des sous, de gagner des sous, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse dans ce domaine, parce que je veux que ça reste un plaisir. Du coup, c'est parfait. Allons-y. Avec plaisir. Ça va se traduire par, tout simplement, des tests en tout genre. Des vélos aussi, ça va m'amuser. Tester des vélos différents. J'ai déjà repéré un, deux, trois vélos dans la boutique qui m'intéressent vivement. Notamment du pliant, notamment du Brompton, notamment un Ahuga. C'est un genre de petit vélo pliant qui est un petit peu moins compact qu'un Brompton, mais qui a une assistance électrique. Pourquoi pas pour m'en mettre en selle, par exemple, quand je vais reprendre le vélo taf. Ce serait une bonne idée. N'importe quel vélo assistance électrique, d'ailleurs, ça peut faire l'affaire. Il fera comme s'il ne m'a pas vu. Ouais, c'est ça. Voilà. Super. Bah dis donc, c'est la séquence invisibilité. Tu vas voir juste après. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, personne ne me voit, je crois. Et puis, tu noteras, les deux, pas de clignotants. Non, non, ça ne marche pas. Ils n'avaient pas pris l'option sur les véhicules. Je croyais que c'était obligatoire, pourtant. Bref, à propos du vélo électrique, je t'avais parlé, j'ai souvenir d'avoir, de m'être remis en selle, justement, après une grosse chirurgie de l'épaule. Un truc un peu hardcore avec la greffe osseuse et puis de la vis. Un truc, voilà. On a coupé des ligaments et des tendons pour les réagrafer et tout. Un truc un peu compliqué. J'avais investi momentanément dans un VAE, justement, pour me remettre en selle. Et ma foi, ça avait bien fait le job. Voilà, quelques mois. Et puis ensuite, j'ai repris mon vélo traditionnel avec un plaisir intense. Et puis ensuite, j'ai acheté un croix de fer. Et puis là, c'était le bonheur. Nota Bene, le croix de fer, fait partie des vélos emblématiques de l'échappée belle, également. Voilà, c'était parmi les premières enseignes à le vendre massivement. Et voilà, je retrouve ma rue de la pompe. Là, donc, c'est Bike Citizens qui me guide. Avec plus ou moins de succès. T'as pu voir à Colombes tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, il m'a proposé ce sens interdit qui n'était pas siglé étant cyclable. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les aménagements du code de la route les plus récents en termes de bicyclette, il faut comprendre, d'après ce qu'on m'a expliqué, que dès lors que c'est limité à 30 en ville, mécaniquement, ça devient cyclable en sens opposé, même si c'est pas signalé. Ni horizontalement, ni verticalement sur des panneaux, ni sur la chaussée. Donc, théoriquement, on ne peut pas te reprocher de circuler à contresens dans une rue à sens unique, dès lors qu'elle est limitée à 30 km heure. Bon, ça fait un petit peu débat aussi sur la toile. On m'a déjà opposé d'autres arguments là-dessus. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, j'ai suivi BikeCitizens, j'ai fait confiance. Je trouve ça pour le moins étonnant, néanmoins. Je ne me suis pas senti tout propre à ce moment-là. Même si ça s'est aussi bien passé finalement que dans un double sens cyclable classique, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas si tu as fait les sanctions là pendant que je te causais, et il y a eu je ne sais pas combien de dix jeunes de voitures garées sur la chaussée. N'importe comment. Bon, on a encore des progrès à faire, la rue de la Pompe. C'est un genre de zone de l'endroit quand même. Bref, c'est quand même super cool cette journée. Température idéale, tellement pas trop chargée. Tout ça, c'est des chemins que j'ai déjà pris, mais pas dans ces heures. Et je redécouvre avec beaucoup de bonheur. Ça me donne envie de retravailler le week-end, comme j'ai pu faire à une époque. Ça me fait penser à ces jours où je peux rentrer très très tard du travail ou partir très très tôt. J'ai des collègues qui embauchent à 4h, 5h. Ça peut m'arriver de me trouver dans leur position. Oh là là, quelle joie. Quand tu traverses Paris à 4h du matin, quel bonheur aussi. Bon, je ne dis pas, dans ces heures, je peux être éventuellement gagnant à prendre ma voiture pour aller travailler avec. Même si j'aurais quand même une grosse problématique de stationnement. Parce que tu arrives, les gens ne sont pas encore partis au travail. Donc, tu ne trouves pas de place, comme tu peux trouver à 8h quand ça se gare. Mais ça part travailler, mais ça se gare pour arriver à travailler dans le quartier. Là, à 4h du matin, a priori, tout le monde est carré. Les places, il n'y en a pas forcément. Et puis après, bien sûr, il faut alimenter le parc-maître ou ton compte sur smartphone pour stationner ton auto. C'est un autre problème. Rendu à ce moment-là, j'ai une petite idée derrière la tête. J'ai regardé l'heure et je me suis dit « Oh, j'ai le temps quand même d'aller faire coucou à une copine et un copain dans un magasin cyclable. » C'est une enseigne que j'aime beaucoup aussi. Je connais pas mal de monde qui travaille dans cette enseigne et des gens que j'apprécie énormément. Et puis, c'est une enseigne pour laquelle j'étais client également parce qu'il y avait une boutique dans mon quartier quand j'étais près de Nation. et que c'était un petit peu mon boucler officiel. Donc, je suis allé rendre visite à une dame qui est mécanicienne cyclable également et que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de visibilité sur la toile, qui est très active et très prosélite de la bicyclette. Arrobase auprès de ma selle, Madame Selle, comme je l'appelle, et son fidèle collègue de cette boutique qui désormais m'a confié qu'il allait réorienter sa carrière. Arrobase Yomi Vélotaf. Voilà, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'aller leur faire un petit coucou. C'est ça qui est magique, quand tu te déplaces à vélo aussi. Même si c'est pour aller au travail, c'est que tu peux faire un petit pit stop là, chez les copains et copines, juste pour faire un petit bisou. Rapide, ça prend pas beaucoup de temps. On papote un petit peu, et puis hop, c'est parti, on va travailler. L'avenue de Versailles, j'ai toujours apprécié cette avenue parce qu'elle est bien large. Donc on a toujours la place de te doubler proprement, sauf si vraiment on n'y met pas du sien. La séquence de feu n'est pas débile. C'est plutôt pas mal fait, c'est bien roulant. Pour te positionner un peu dans l'espace, c'est tout à fait parallèle au bord de Seine et à la voie Georges Pompidou. Voilà, donc là on est en milieu d'après-midi, j'arrive au travail. J'en ai pour quelques heures à faire ma besogne. Et puis je vais finir par repartir de nuit parce que je suis parti assez tard d'ailleurs. Je te parlais d'Auprès de Macelle, on a pour projet de faire ensemble une Daily Ops. Auprès de Macelle, elle fait des podcasts sur Soundcloud, des trajets Vélotaf où elle parle. Elle se laisse embarquer par son esprit et elle te parle à cœur ouvert sur son vélo en traversant un long trajet. Auprès de Macelle, elle borne énormément. Un peu comme moi actuellement maintenant, elle ramène entre 220 et 250 kilomètres de Vélotaf par semaine. Et elle en a des choses à dire. Si toi aussi t'en as des choses à dire, n'hésite pas à pointer ton museau sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà le cas et à parler de ton expérience de Vélotaf. Pas forcément que les mauvais côtés. Je comprends moi les gens qui s'agacent et qui viennent sur les réseaux sociaux pour venir faire valoir leurs droits et rouspéter. Parce qu'ils en ont marre de se faire mal respecter ou mettre en danger. C'est évident et puis c'est légitime. Mais il ne faut pas oublier de se mettre à la place des néophytes et de ceux qui n'ont pas encore passé le cap de se mettre au vélo. Et pourtant, il y en a tous les jours, un peu plus, qui franchissent le pas et qui se mettent à circuler à bicyclette. Si on ne leur offre que les mauvais côtés à visionner, c'est un peu trop biaisé. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que les mauvais côtés, c'est quand même 0,5% du quotidien à un vélo. Et que quand tu fais 35 km par jour sur ton vélo, c'est quand même 34,99% du bonheur. et que si toi, tu présentes uniquement les mauvais moments, c'est ce que les gens vont retenir, malheureusement, puisque tu ne leur montres pas comment c'est, quand c'est bien. C'est le petit côté un petit peu pervers de considérer Twitter comme un bureau des pleurs aussi, malheureusement. Et tu peux, à la limite, tu perds un peu même de crédibilité quand tu viens discuter avec quelqu'un qui va t'opposer des arguments inverses de ce que tu vis, toi. Des gens qui ne connaissent pas le fait de se déplacer à vélo et qui viennent avec toutes leurs idées reçues. Tu viens leur opposer tes arguments qui sont ton vécu, tout simplement. Et puis ces personnes vont venir feuilleter un petit peu ton compte Twitter ou ta page et ils vont n'y voir que du négatif. Donc ça va les renforcer dans cette idée, dans ces idées reçues. Quand tu vois ces itinéraires à Paris, tout ce dont on dispose, même si parfois ce n'est pas respecté, même si parfois sur cette voie Georges Pompidou, on peut croiser des scooters, des motos ou des voitures, oui, effectivement. Mais néanmoins, ça reste quand même 99,9% du plaisir et du bonheur. Moi, je me vois mieux de ce côté-là de la Pompidou qu'à gauche. Même s'ils s'en tirent bien maintenant, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler parce que je suis bien informé dans des milieux qui sondent et qui traitent du trafic routier à Paris-Intramuros. La Pompidou, elle roule beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus qu'une seule voie de circulation. Parce qu'il n'y a plus de phénomène de changement de voie intempestif, d'insertion hasardeuse et d'extraction. C'est officiel. Moins c'est large, mieux ça roule. Bon, ça continue à stigmatiser la place du vélo à Paris et les bouchons et on continue à verser dans les lieux communs en fantasment sur le fait que plus on fait des pistes au cyclable, plus il y a des bouchons. c'est juste pas vrai et c'est juste l'inverse en réalité. À Paris-Rue, je prends moins de place que 10 mètres carrés d'espace public avec mon vélo que quand je prends ma voiture qui, elle, le prend cet espace sur la chaussée quand je la gare, quand je la stationne. Donc pour en revenir sur les réseaux sociaux, oui, n'hésite pas à venir mettre ton petit grain de sel là-dessus si tu as des choses à partager, si tu as des questions. Non, sur Twitter c'est particulièrement actif. C'est probablement là où ça se passe le plus actuellement en termes de déplacement à vélo. Bien sûr, sur Facebook, sur Instagram, il y a un tas de choses à propos du vélo plaisir, du vélo loisir, du vélo sportif. Mais en termes de vélo urbain, à proprement parler, c'est vraiment Twitter là où ça se passe. C'est mis beaucoup de temps à m'y mettre. Je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait Twitter. Et puis à l'époque, c'était 140 caractères, donc c'était pour le moins frustrant pour quelqu'un d'aussi prolixe que moi. Bon, j'ai appris à m'y faire puis pouf, c'est passé à 280, c'était le bonheur, la libération. Puis ça ne m'empêche pas de faire des trades, c'est-à-dire de dérouler des tweets, parce que même 280, c'est vraiment pas assez. Mais c'est bien de venir donner un petit peu de visibilité et d'aider à tordre les idées reçues quand tu sondes un peu l'inconscient collectif populaire sur les réseaux sociaux, à lire ce qui s'écrit, tu as toujours l'impression qu'il n'y a que deux cyclistes à Paris. Tu as toujours l'impression qu'on fait les pistes pour deux cyclistes, pas plus. Bah non, la réalité, c'est que ça grouille. Je suis désolé, mais on est légion, on est beaucoup et il faut que les gens l'acceptent parce qu'on a tout à fait notre place dans la ville ou sur la chaussée ou même sur les routes de campagne. Je commence à avoir passé des articles de presse là qui... Ça me fait très plaisir. J'ai vu deux quotidiens qui ont publié des articles sur le fait que les cyclistes effectivement ont le droit de faire du hors-piste. J'ai adoré cette expression du hors-piste parce que bien sûr quand tu circules sur les pistes cyclables et que pour une raison X ou Y tu vas t'en écarter pour te mettre sur la chaussée et il y a toujours des raisons. Évidemment, on t'envoie toujours à la figure « Ouais, la piste cyclable ! » Eh bien, la piste cyclable elle n'est pas obligatoire en France depuis 1996. Donc, c'est dire comme ça fait longtemps. C'était le millénaire précédent quand même. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que les pistes cyclables ne sont pas obligatoires en France. Alors, il y a quelques exceptions où c'est rendu obligatoire. Si par exemple, tu as une chaussée à plus de trois voies, enfin, au moins trois voies dans le même sens et que tu disposes d'une piste cyclable, à ce moment-là, mécaniquement, elle devient obligatoire. Bon, ça se comprend un petit peu. Quoique, à un certain moment, ça peut être discutable. Le panneau devient rond. Voilà. Bon, c'est pas si souvent les deux fois trois voies en ville. Je ne vois qu'un exemple à Paris, par exemple, sur les quais du côté, en approchant de Birakheim, mais sinon, les pistes, elles ne sont pas obligatoires chez nous. Et plus on sera nombreux sur les réseaux sociaux à pouvoir répondre à tous ces clichés qu'on peut lire et à toutes ces idées reçues, plus ça finira par rentrer dans la tête des gens. qu'un, on existe, que deux, non, telle ou telle ou telle ou telle fausse idée. C'est pas vrai. Il y a quand même des gens qui tombent des nues quand tu leur dis non, ben oui, le sas vélo, t'as pas le droit d'y aller avec ta moto. Ah ben non, c'est fait pour les motos. Enfin, c'est assez incroyable le niveau de méconnaissance que tu peux lire. C'est sidéral. Parfois, j'ai l'impression de parler avec des enfants de 8 ans. Pourtant, ça peut être des adultes de 45, 50 ans, tu vois, qui roulent depuis longtemps dans leur auto qui bien souvent te disent aussi qu'ils sont cyclistes aussi parce que tous les français sont cyclistes. Tout le monde a un vélo chez lui, dans sa cave, dans son garage. C'est vrai, c'est une réalité. Après, ce sont des vélos qui ne roulent pas ou peu ou si peu. Mais tout le monde a un vélo et tout le monde se considère comme cycliste. Mais il y a tellement de gens qui considèrent que non, le vélo, c'est pas sa place sur la route. Ben si, le vélo, c'est un véhicule. C'est considéré par le code de la route comme un véhicule et de fait, sa place est parfaitement légitime sur la chaussée hormis sur les autoroutes ou les routes pour automobiles. Et ma foi, ça fait peu. Et en tant que cycliste, toi et moi, on paye des impôts pour fabriquer des routes sur lesquelles on est absolument légitime à aller circuler également quand on est cycliste ou automobiliste. c'est pas réservé. J'ai pas acheté la route quand j'ai acheté ma voiture. Non, j'ai juste acheté ma voiture. Et puis un autre sujet qui est quand même assez important pour moi, je suis assez investi là-dedans, c'est cette espèce de guerre droite-gauche sur la place du vélo à Paris et sur la place de la voiture. Ça m'agace profondément, vraiment, parce que c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de villes qui sont de droite en France qui ont fait des aménagements bien plus tôt qu'à Paris. parce qu'à Paris, c'est quand même les administrations de droite sous Chirac et sous Tiberi qui ont sorti la ville d'un désert cyclable et qui au passage ont fait des aménagements très ambitieux et solides, vraiment, beaucoup plus que ce qu'a pu faire Delanoé en peignant des petites bandes sur les trottoirs, par exemple. Les pistes Tiberi, c'est quand même un bel ouvrage, un beau travail de la chaussée avec certainement un prix bien plus gros que tout ce qu'a pu investir la gauche à Paris pour la place du vélo. Bref, ça m'agace. Je suis pas en train de te dire que je vote à gauche ou à droite. C'est pas la question. Et puis, en plus, le vélo, c'est pas politique de toute façon. On parle de gens qui vont se déplacer à vélo pour aller travailler ou se déplacer à vélo pour autre chose. Et ça comprend des gens certainement qui votent à droite, des gens certainement qui votent à gauche. mais ça comprend tout le monde, en fait. C'est pas une question de politique et ça m'agace cette espèce de débat parisiano-parisien avec des relents putris de bobos et colos, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, on parle de gens qui vont travailler. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire que je prenne mon vélo pour aller travailler ? Je te libère 10 mètres carrés d'espace sur la chaussée. Ben, profites-en, je suis pas en train de te demander de me dire merci, je suis juste en train de te demander d'arrêter de m'insulter ou de me traiter de salvo-bo-écolo, voilà. Même si je suis très content de faire respirer la ville, c'est pas pour des raisons écologistes que je me déplace à vélo. J'en ai parlé un milliard de fois ici, c'est avant tout pour une question de rapidité, d'efficacité. mais si toi, tu peux, si t'es d'accord avec ce que je te dis, avec mon sentiment, et que t'as envie d'aller un petit peu sur les réseaux sociaux, justement, pour aller, encore une fois, casser ces mythes-là, ces légendes urbaines, parce qu'on part de très loin, vraiment. Par moments, c'est décourageant. Je compte plus le nombre de fois où on m'a traité de Khmer Vert, ou de nazi-colo, ou d'écolofasciste. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais voté écolo de ma vie. Une espèce d'étiquette qu'on te colle sur le front. Dès lors que tu te déplaces à vélo, t'es en marge du système. Bah dis donc, on est vraiment beaucoup à être en marge du système et aller bosser tous les jours, quand on ne traite pas de chômeur, évidemment. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on va travailler aussi. À partir du moment où tu te déplaces à vélo, t'es un espèce de chômeur bobo-écolo, friqué d'ailleurs. Alors ça, c'est très étrange. C'est très schizophrène. La même personne qui peut, dans la même réponse à un tweet, te traiter de bobo-friqué qui n'a pas de problème d'argent, mais qu'est chômeur qui va te trouver un emploi et t'as pas d'argent pour t'acheter une voiture. Dire what it ? C'est fascinant quand même. Bref, on n'a pas le cul sur Tidéronses. Donc tout ça pour dire, pour insister sur le fait que si t'as plaisir à te déplacer à vélo, pour toi, c'est comme une petite solution par rapport à tout ce que t'as pu connaître et que tu trouves plus d'avantages que d'inconvénients, n'hésite pas à en parler avec tes mots, avec... J'insiste sur le fait de le faire avec modération. Si tu veux pas te prendre les mêmes insultes qu'on se prend tous, même quand on modère d'ailleurs, et te faire traiter d'extrémiste, parce que ouais, si... Moi, comment je fais pour transporter ma grand-mère, mes 17 enfants, mon armoire normande et puis mon camion frigorifique ? Évidemment que tout le monde peut pas se déplacer à vélo, évidemment, mais dans une ville dans Paris, quand tu sais que le déplacement moyen en voiture, finalement, c'est-à-dire le déplacement que le plus grand nombre de personnes font en voiture à Paris, tu pourrais le faire à pied. C'est quand même... J'ai pas le chiffre en tête là, mais c'est déprimant. À la limite, c'est mieux parce que ça te casserait ta soirée. Enfin, c'est fou, quoi. Les idées reçues. Voilà. Bon, et pendant ce temps-là, il est quoi ? 20h30. Je viens de finir ma potentielle dernière remontée du parvis de la Défense de 2018. Faut être un peu lucide. Je pense pas, honnêtement, que j'y remettrai les roues avant 2019. Il faut pas que je continue à regarder les images parce que ça me... Ça m'atteint un petit peu. Là, j'ai un gros coup moral. J'ai fait un... Un petit tweet, justement, à ce propos, cette semaine, ce week-end, week-end dernier. Je prends une claque actuellement parce que je... Ça m'atteint très fort le fait d'être momentanément handicapé avec 15 guillemets parce que tout est tout est temporaire et rien d'irréparable. Donc, voilà, je suis pas en position de me plaindre. Je connais personnellement et puis on bat tous dans notre entourage des personnes qui sont touchées par le handicap. Ad vitam aeternam, évidemment que c'est... Voilà. Qui je suis pour pleurnicher comme ça. N'empêche que ça joue beaucoup sur mon moral. Peut-être que j'ai pas ma dose quotidienne d'exercice non plus. Peut-être que... C'est pas... Voilà. Il y a peut-être un tas de raisons mais la conséquence c'est que je prends en pleine gueule le fait que je suis beaucoup mieux dans ma peau quand je peux me déplacer à vélo quotidiennement que quand je peux pas. Voilà. Avec beaucoup de relativité dans ce que je dis là. Évidemment. Encore une fois, je suis pas une pauvre petite bête là. J'en profite pour vous remercier encore. Voilà. Je l'ai fait il y a 30 minutes. Je le refais maintenant pour ceux qui sont restés. Vous êtes des grands malades. Vraiment c'est très très émouvant tous ces messages que j'ai reçus en masse. C'est adorable. Quelque part ça prend une petite dimension qui me gêne aussi. C'est que j'ai tellement de gentillesse et de tendresse. C'est super. Mais c'était pas l'objet de... Je suis pas un vlogueur. Je suis pas un blogueur. Je suis pas là pour me présenter moi. D'ailleurs c'est pour ça que je ne présente pas mon visage. Je suis là pour parler de vélo et partager du vélo. Oh putain y'a pas de clignotants quoi. C'est ce qu'on a en commun ici. Je me plais à croire que c'est ce qui t'a fait venir. Voilà. C'est pas moi personnellement humainement finalement je suis pas si intéressant que ça. Et c'est pas forcément la brèche dans laquelle je veux m'engouffrer. Voilà. Pas du tout même. Allez-y. Fais arrêter maintenant. Pas du tout. Je me reconnais pas en tant que blogueur. Je suis là pour du vélo sur la toile et puis dire à qui veut bien l'entendre que je peux y arriver donc a priori tout le monde peut y arriver. Forcément je t'ai parlé un petit peu de ma vie rapidement à quelques reprises parce que il faut bien que tu comprennes. je t'ai parlé de moi et de choses un peu personnelles bon jamais réellement dans l'intime non plus mais voilà c'est pas moi le sujet. J'ai pris une petite claque là quand j'ai reçu tous ces messages saisis. Bon ça m'a pas mis mal à l'aise et au contraire ça m'a fait enfin c'est comme une tornade de bisous qui m'est arrivée et j'adore ça les bisous et ça fait un bien fou. Mais voilà oublions pas que ici on parle de vélo aussi même si je peux pas actuellement et que j'ai un peu bobo partout. Bon on va résumer tout ça profites-en roule j'ai vu arriver un hashtag là ça m'a foutu les larmes aux yeux il y a 2-3 personnes qui ont commencé à propager un hashtag qui s'appelle roule pour bilouk bon ça me fait fondre et je peux te dire que j'ai les yeux humides quand je t'en parle roule pour bilouk tu peux le mettre ce hashtag avec plaisir mais il faut pas oublier que finalement se déplacer à vélo c'est peut-être la chose la plus la plus individualiste et la plus égoïste qui soit parce que avant le hashtag roule pour bilouk c'est je roule pour moi c'est ça avant tout même si tu fais respirer ta ville pourquoi pas ta planète c'est ton choix c'est ton choix c'est pour toi c'est très individuel c'est très personnel peut-être qu'il faut arrêter un petit peu de considérer ça comme une espèce d'acte militant ou d'acte citoyen ou avant tout avant tout c'est ta manière à toi personnelle d'y aller en dépit de tout ce qu'on peut t'envoyer à la figure par moment voilà c'est personnel je vais m'arrêter là d'accord merci de m'avoir écouté si longtemps un bisou un grand merci à toi salut à bientôt